Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif et préparateur physique. Et ici sur ma chaîne, j'essaie de vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi. Et souvent, j'essaie de vous montrer qu'on peut atteindre ces objectifs avec des séances courtes. Là, en l'occurrence, on va rentrer dans la période des fêtes. Un période où on est souvent assez débordé, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui une séance spéciale PECDO en 4 minutes. 4 minutes, votre séance est faite. On va dire 6 minutes en comptant l'échauffement. Le temps de préparer musculairement. 6-7 minutes, le temps de préparer l'échauffement. Mais voilà, une séance très très courte. La séance en elle-même, 4 minutes. Donc, il va y avoir 8 exercices. Ne vous inquiétez pas, 8 exercices vont être faciles à retenir. Parce qu'en gros, il y a beaucoup d'exercices. Ce sera bras droit, bras gauche. Donc, ça va diminuer le nombre d'exercices. Il va vous falloir des sangles de suspension. Des élastiques. Je mets l'élastique ici en haut, sur les sangles. Et je vais mettre des élastiques ici à la porte. Une faible résistance. Plus grosse résistance ici. Faible résistance là, au milieu de la porte. Alors, vous pouvez tout mettre sur la porte. Les élastiques, je ne sais pas si vous avez une barre ou pas chez vous. Mettez les sangles en haut. Les élastiques en haut aussi. Plus d'élastiques au milieu. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler votre séance. Les sangles de suspension, je les mets à hauteur de genoux. Pour travailler, on va travailler le dos, les pompes. Et vous allez voir comment travailler avec une intensité qui vous correspond. Je vais y arriver. Alors, d'abord, on va s'échauffer. Je vais vous montrer l'exercice. On va s'échauffer. Donc, on va prendre une résistance assez faible pour les élastiques. Pour commencer, bien sûr. Hop, j'enlève la tension. Là, ici, d'un bras, je vais mettre les genoux au sol, la main au sol. Je vais chercher à tendre le bras vers le ciel, vers le sol. Ici. Pour échauffer. Ça, c'est le premier exercice. D'accord ? Deuxième exercice. La même chose de l'autre côté. D'accord ? Donc, là, je vais vous montrer vite fait. Bras droit vers le sol. Ici, je vais chercher vers le sol. Donc, une série assez longue pour échauffer. Résistance assez faible. Là, ensuite, je vais venir ici, à genoux, pour être bien stable sur mes appuis. Parce que j'ai essayé de me tirer en avant. Je vais chercher à tirer l'épaule et le coude en arrière pour bien cibler le dos. Vous voyez, l'avant-bras ne monte pas ici. Parce que là, je ne suis que sur le biceps. Je ne suis pas sur le dos. Donc, je cherche bien à descendre. Je peux même me pencher un petit peu en arrière. Je cherche à descendre le coude et l'omoplate. Vous voyez, l'épaule descend bien. Là, je suis bien sur le dos. Faites attention à ça. Bras droit, bras gauche. D'accord ? Là, vous avez déjà quatre exercices. Ensuite, les pompes. Là, tranquillement, on s'échauffe. Je suis à l'aise, je recule. Je suis à l'aise, je monte sur une chaise, par exemple. Ou si je suis à l'aise, on va progressivement, je mets les pieds dans les sangles. D'accord ? Vous verrez ça dans la vidéo. Là, pour le dos, pareil, au début. Pour s'échauffer, ici. Doucement. Le même principe que tout à l'heure, les avant-bras ne montent pas trop. D'accord ? Je glisse bien les coudes en arrière et les avant-bras près des côtes, sous la ligne des pecs. Je suis à l'aise. Je descends de plus en plus. Plus je suis à l'aise, plus je me penche. D'accord ? Et pour finir, ici. Donc là, on a déjà six exercices. Et pour finir, celui-ci. Là. D'accord ? En cherchant à bien ressentir les pecs. Je pivote. Là, j'en fléchis. Je cherche à cibler le dos. Ok ? Là, j'ai fait mon premier tour de chauffe. Assez rapidement. Là, vous avez le tour complet. D'accord ? Assez rapidement. Donc, bien sûr, faire un peu plus de répétition pour bien les échauffer. Là, j'augmente les résistances. Je vous remontre une fois. Je fais un autre tour pour préparer, pour savoir si j'ai trouvé la bonne résistance. Qui me correspond. Là, je vais faire 5-6 reps pour voir si l'intensité va être dure. Ici, je cherche. Là, je sens que s'il vient dure. Ça me correspond. Ça peut bien me cramer. 5-6. Voilà. L'idée, 5-6 reps, c'est pour voir si c'est dur sans vraiment m'épuiser. D'accord ? Voir si l'intensité va être élevée. Parce que je vais faire sur du 20 secondes. 20 secondes d'effort. Donc, 20 secondes. Normalement, je fais une dizaine de répétitions. Donc, je vais chercher dès le premier tour. Je vais chercher l'échec musculaire. 4 minutes, il faut que ce soit dur. Bras gauche. Bras droit, pareil. Ici. Un, pareil. 5-6 répétitions. Ensuite, ici, pour le dos, il faut que ce soit vraiment dur aussi. Voilà. 2, 3, 4. Voilà. Je fais ça. 5-6 répétitions. Bras droit, pareil. Bras gauche. Ok. Les pompes. Soit, si tout à l'heure, j'étais à l'aise, je vais mettre un pied dans la sang pour pouvoir enchaîner assez vite. Je ne mets qu'un pied ici. Et pareil. Ok. Il faut que ce soit assez dur. Pour le dos, la même chose. Je vais bien proche du sol. Ici. D'accord. Oula. La sanglée est un peu trop basse. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Ça me servira à ça aussi, à régler. Voilà. J'ai mis la sanglée trop basse. Comme ça, je peux voir. Là, je suis bien. En sortant bien les épaules. Ok. Et là, celui-là, facile, je refais un dernier coup. Ici, en cherchant bien, ressentir. Ici, je peux avancer un peu plus. Là. D'accord ? Là, c'est dynamique. Sans resserrer complètement les mains, parce que là, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Je mets une tension constante. Et pour le dos, pareil. Là, je cherche à bien fixer les omoplates. Et je ne ramène pas les mains côte à côte, parce que de là à là, il ne se passe plus rien. J'arrête là, une tension constante. J'étire, mais je ne vais pas plus loin. Je vais garder une tension constante. Voilà. Il y a tous les exercices. Vous voyez ? Tous les exercices. Donc, 8 exercices. Bras droit, peg. Bras gauche. Pour le dos, bras droit, bras gauche. J'enchaîne avec les pompes. Puis, le rowing. Écarté. Et le tirage, ici, bras tendus. L'oiseau. 8 exercices. Donc, vous faites la séance en 20 à 10. Prenez un timer en application. C'est une application gratuite sur smartphone. Moi, le mien, c'est Tabata Timer. Il y a plein de timers différents. Vous rentrez votre temps d'effort, votre temps de repos, le nombre d'exercices et le nombre de tours. Selon les applications, des fois, il n'y a pas le nombre de tours. Donc, il faut faire juste le nombre d'exercices. Là, en l'occurrence, c'est 8 exercices. Donc, ça va être facile pour tout le monde. C'est 8 exercices, un tour. 20, 10, 8 exercices, un tour, ça fait 4 minutes. Par défaite, on n'a pas le temps. 4 minutes, c'est facile à trouver. Si vous avez du temps, vous faites 2 séries. 2 fois 4 minutes, 8 minutes. Si vous avez le temps, vous faites 3. Et si vous pouvez, vous faites 4. Si vous faites plus que 4 séries, c'est que vous n'êtes pas donné à fond sur le premier tour. Moi, j'appelle le quatrième tour, quand je fais les séances comme ça, le quatrième tour, j'appelle ça le tour bonus pour être sûr d'avoir bien fait ma séance. C'est-à-dire, le quatrième tour, je n'arrive pas à la faire. Je n'arrive pas à la faire aussi bien. Je suis obligé de faire plein de pauses ou je suis obligé de diminuer les intensités. Ça veut dire que là, je me suis bien cramé. Le quatrième tour, c'est mon tour bonus, entre guillemets, pour être sûr que je me suis bien cramé. Normalement, 3 tours, c'est largement suffisant. Donc voilà, si vous n'avez pas le temps, 4 minutes, c'est mieux que rien. Je vous assure qu'un tour, déjà, ça va bien chauffer. Vous pouvez 2 tours, 3 tours, 4 tours. Si vous avez un doute sur l'exécution de l'exercice, vous n'avez pas mis assez d'intensité. Et c'est suffisant. 4 tours, 16 minutes. En comptant une pause entre chaque tour d'une minute, vous prenez une bonne minute de pause entre chaque tour. Voilà, on monte à 20 minutes maximum. C'est juste pour vous dire, vous avez le temps, faites une séance de 20 minutes. Vous n'avez pas le temps du tout, une séance de 4 minutes, c'est toujours mieux que rien. Voilà, surtout, c'est une période des fêtes. Profitez des fêtes, profitez de la famille. Essayez de vraiment profiter de votre entourage. Profitez-en pour vous reposer. Parce que souvent, quand on est à fond, on a du mal à couper. Donc c'est toujours bien de couper, et diminuer un peu vos fréquences. Si vous faites 4 fois par semaine, peut-être que pendant les fêtes, faire 2 fois par semaine, ça peut vraiment faire du bien. Ça ne vous fera pas de mal du tout, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas reposé, ça fera du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à liker et à partager cette vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501